Demain à partir de 10h20 sur France 3 Grand Est, vous pourrez suivre en direct de Strasbourg la cérémonie européenne à l'hommage à Helmut Kohl, décédé vendredi dernier. En Lorraine, une image reste attachée bien évidemment à l'ancien chancelier allemand, la rencontre Kohl-Mitterrand en 1984 à Verdun. Regardez ces images avec Laurent Parizeau, Frédéric Madier et l'aide d'Aurélier. 22 septembre 1984, une journée grise, froide et pluvieuse qu'un simple geste à illuminer. Au pied de l'ossuaire de Douaumont, 10 000 personnes rassemblées, parmi elles Jean-Louis Dumont, alors député de la deuxième circonscription de la Meuse. Tous les regards étaient tournés vers les deux hommes et ces regards-là, ces témoins ont vu ce V formé par les deux mains. Je pense qu'on n'a peut-être pas mesuré sur l'instant l'impact qu'aurait ce geste, mais l'on a pu mesurer ce que représentait une volonté politique forte, marquant que ce qui avait été fait était exceptionnel et que ce geste nous offrait des horizons nouveaux. Le contexte du geste de Verdun, c'est avant tout une grande amitié entre François Mitterrand et Helmut Kohl. C'est l'aboutissement des efforts qui ont été menés à la fois avec ce discours au Bundestag par François Mitterrand en janvier 1983, où il soutient publiquement Helmut Kohl, notamment dans la crise des zéromissiles. C'est la continuité du sommet de Fontainebleau de 1984, où Kohl et Mitterrand vont réussir à mettre Margaret Thatcher en difficulté et faire progresser l'Europe. Donc on a ce contexte qui est très favorable. En même temps, c'est aussi quelque part un pardon pour François Mitterrand qui n'a pas invité Helmut Kohl au 40e anniversaire du débarquement. Et c'est une façon de s'excuser pour venir sur un lieu qu'ils connaissent tous les deux, familialement, personnellement. Un geste devenu un symbole universel, repris par des caricaturistes du monde entier. Il incarne la réconciliation de deux peuples qui se sont affrontés. Une réconciliation en présence d'anciens combattants de la bataille de Verdun. Ce sont eux qui, à la base, ont voulu cette réconciliation parce que, d'un côté comme de l'autre, ils ont souffert pendant ces quatre années atroces. Et ce sont eux qui sont, en quelque sorte, les premiers initiateurs de cette réconciliation. Un geste qui rappelle surtout que la construction européenne n'aurait jamais pu s'envisager sans le rapprochement franco-allemand.